bonjour et bienvenue pour la huitième vidéo on dirait passe-muraille ou passe-partout je sais plus dans fort voyage en bref soyons servir un petit peu alors aujourd'hui on va travailler sur teki shodan je montre une fois doucement pour ceux qui connaissent pas trop qui ont peut-être des oublis et une fois après avec le oui une fois que je vais faire teki shodan vous allez voir qu'après je vais utiliser les assauts conventionnels pour développer juste la première partie de teki shodan et vous chez vous en tout cas vous pourrez faire la suite vous êtes prêts allez on est partis t'es qui je suis là allez un petit peu plus de maman en rythme bon C'est parti. Alors maintenant, on va utiliser juste cette partie-là, avec ce mouvement-là, dans l'idée du gong kumite. 5 défendes, donc une contre-attaque, dans l'idée du sang-gong kumite. 5 défendes, donc une contre-attaque, dans l'idée du gong kumite. 6 défendes, donc une contre-attaque, dans l'idée du gong kumite. 6 défendes, donc une contre-attaque, dans l'idée du gong kumite. Autre travail un petit peu différent, dans l'idée du gong kumite. 6 défendes, donc une contre-attaque, dans l'idée du gong kumite. 6 défendes, donc une contre-attaque, dans l'idée du gong kumite. J'ai utilisé ce mouvement aisho, dans l'idée de aisho uchi, l'idée d'attaquer. On va utiliser ma, donc maintenant, dans l'idée de aisho uke. Mpi, la suite du cadavre. Même idée que tout à l'heure, dans l'idée du gong kumite. kumite. Dans l'idée du gong 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 kumite. J'ai utilisé juste le début de Teki Shodan en travaillant avec les assauts conventionnels. C'est vrai que le Kai Shih Pong Kumite et le Jui Pong Kumite étaient peut-être un peu moins connus. Mais en tout cas, vous pouvez vous amuser comme ça à faire la suite du kata. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Allez, à bientôt !